Aujourd'hui, Heidi Grandi, la suine de A-Heidi, un des livres les plus connus de la littérature suisse, écrit par Johanna Spuri, va vous être conté par Florent Bonnet, lecteur du site littérature-audio.com. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chapitre 5 Toujours l'hiver Le jour suivant, Pierre descendit en traîneau et arriva juste à temps pour l'école. Il apportait son dîner dans son sac, car voici comment les choses se passaient à Derfley. A midi, lorsque les enfants du village retournaient à la maison, les quelques écoliers qui demeuraient trop loin pour faire les doubles courses, s'asseyaient sur les pupitres, appuyaient leurs pieds contre les bancs et étalaient sur leurs genoux les provisions qu'ils avaient apportées. Ils pouvaient dîner et jouer tout à leur aise jusqu'à une heure, puis l'école recommençait. Après ces journées de classe, Pierre montait encore chez le vieux et faisait une visite à Heidi. Ce jour-là, lorsqu'il entra dans la grande salle, Heidi, qui l'attendait justement, se précipita au devant de lui en s'écriant. « Pierre, je sais quelque chose. » « Dis-le, » répondit Pierre. « Il faut à présent que tu apprennes à lire. » « J'ai déjà appris. » « Oui, oui, Pierre, mais ce n'est pas comme ça que j'entends, » continua vivement Heidi. « J'entends de manière que tu saches lire ensuite. » « Peut pas, » répliqua Pierre. « C'est ce que personne ne croira plus jamais quand tu le diras, et moi non plus, » ajouta-t-elle d'un ton très décidé. « La grand-maman à Francfort savait bien que ce n'était pas vrai, et elle m'a dit de ne pas le croire. » Pierre fut très surpris de cette nouvelle. « Je t'apprendrai à lire. Je sais bien comment on fait, » continua Heidi. « Et quand tu sauras, tu liras tous les jours un cantique ou deux à la grand-mère. » « Peut pas, » grombla Pierre pour la seconde fois. Pour le coup, Heidi fut indigné de cette opposition obstinée à une chose bonne et juste, et qui lui tenait tant à cœur. Debout devant Pierre, et le regardant avec des yeux pleins de colère, elle lui fit d'un ton menaçant. « Alors je te dirai ce qui t'arrivera si tu ne veux jamais rien apprendre. » « Ta mère a déjà dit deux fois que tu devrais aussi aller à Francfort pour apprendre toutes sortes de choses. » « Et là, je connais bien l'école où vont les garçons. » « C'est une grande, grande maison que Clara m'a montrée en passant en voiture. » « Mais ce n'est pas seulement une école pour les garçons comme toi. Ils y vont encore quand ils sont déjà de grands messieurs. » « Je les ai vus moi-même. Et puis, il ne te faut pas croire qu'il n'y ait qu'un maître comme chez nous, ni que ceux de Francfort soient aussi bons que le nôtre. » « On en voit toujours entrer dans le bâtiment une quantité à la fois. Ils sont tout en noir, comme s'ils allaient à l'église. Et ils ont de grands chapeaux noirs, aussi hauts que ça. » Et Heidi indiqua au-dessus du plancher la hauteur des chapeaux. Un frisson parcourut le dos de Pierre, du haut en bas. « Il faudra que tu entres aussi, avec tous ces messieurs, » continua Heidi avec feu. « Et quand ce sera ton tour, tu ne sauras pas lire, et tu feras même des fautes en épelant. Tu verras alors, comme les messieurs se moqueront de toi, encore pire que Tinette, et tu devrais savoir ce que c'est quand celle-là se moque. » « Alors, je veux bien, » dit Pierre, d'un ton moitié plaintif, moitié fâché. À l'instant même, Heidi fut adoucie. « C'est bon, nous allons tout de suite commencer, » dit-elle, toute contente. Et ayant tiré Pierre vers la table, elle alla chercher ce qu'il fallait pour la leçon. Dans le grand paquet envoyé par Clara, Heidi avait trouvé un petit livre qui lui plaisait beaucoup, et déjà la veille, il lui était venu à la pensée qu'elle pourrait s'en servir avec Pierre, car c'était un alphabet dont les lettres étaient intercalées dans des sentences rimées. Ils s'assirent donc tous deux devant la table, penchèrent leur tête sur le petit livre, et la leçon commença. Heidi fit d'abord épelé à Pierre la première sentence, puis il dut la répéter une seconde et une troisième fois, parce qu'elle voulait que ce fût sans faute et bien couramment. « Tu ne la sais pas encore, » s'écria-t-elle enfin, « mais je veux te les dire toutes, les unes après les autres, et quand tu sauras ce qu'il y a dedans, tu pourras mieux épelé. » Et Heidi lut. « Si l'A, B, C ne va pas aujourd'hui, au tribunal demain, on te conduit. » « Je n'irai pas, » grogna Pierre. « Où ? » demanda Heidi. « Au tribunal ! » « Eh bien, apprends les trois lettres, et quand tu les sauras, tu n'auras pas à y aller, » dit-elle pour le persuader. Pierre se remit à l'œuvre et répéta les trois lettres avec persévérance, jusqu'à ce que Heidi déclara qu'il les savait bien. Mais ayant remarqué l'effet que la menace avait produit sur Pierre, elle voulut en profiter et préparer le terrain pour les leçons suivantes. « Attends, je vais te lire les autres lettres, » continua-t-elle, « et tu verras tout ce qui peut encore arriver. » Et elle lut d'une voix claire et distincte. « Des EFG sortiront couramment, ou des malheurs suivront certainement. » « Si tu voulais sauter HIJK, un des malheurs serait bien vite là. » « Qui pour LM peut encore hésiter, paye une amende et s'en va se cacher. » « Si tu savais ce qu'aujourd'hui j'ai vu, tu retiendrais bien vite NOPQ. » « Ah, restez ! Si tu vas t'arrêter, tu pourrais bien avoir de quoi pleurer. » Ici, Heidi fit une pause. Pierre ne soufflait plus mot, et elle voulait voir ce qu'il faisait. Toutes ces menaces mystérieuses et effrayantes l'avaient tellement terrorisé qu'il en était demeuré immobile, fixant sur Heidi un regard pétrifié. Son cœur compatissant s'en émut aussitôt, et elle s'empressa de lui dire, pour le rassurer, « Il ne faut pas avoir peur, Pierre. Viens seulement tous les soirs vers moi, et si tu apprends comme aujourd'hui, tu finiras par savoir toutes les lettres, et alors ces choses n'arriveront pas. Mais il faut venir tous les soirs, et ne pas faire comme pour l'école. Même s'il neige, ça ne t'empêchera pas. » Pierre promit de faire ainsi, car la frayeur qu'il avait ressentie l'avait tout de suite apprivoisée et remplie de bons vouloirs. Puis il reprit le chemin de la cabane. Pierre ne manqua pas en effet d'obéir aux injonctions de Heidi, et chaque soir, il venait étudier avec ardeur les lettres de l'alphabet en se pénétrant du contenu des sentences. Souvent aussi, le grand-père était présent à la leçon, et écoutait d'un air satisfait en fumant sa pipe, tandis que les coins de sa bouche remuaient parfois comme s'il était pris d'une gaieté subite. Puis quand Pierre s'était bien évertué à épeuler, il l'engageait le plus souvent à rester et à prendre part au souper, ceux qui le dédommageaient amplement des frayeurs causées par les menaces du livre. Ainsi s'écoulaient les jours d'hiver. Pierre venait régulièrement et faisait de véritables progrès avec ses lettres, mais les sentences lui donnaient chaque fois bien du mal. Il était enfin arrivé à la lettre U, lorsque Heidi lut ses deux vers. « Distingue l'U du V, sinon là-bas, tu t'en iras ou tu n'aimerais pas. » Pierre marmotta. « Oui, comme j'irai. » Il n'était pourtant pas trop rassuré, et étudia l'U et le V de son mieux, comme s'il avait une certaine impression que quelqu'un pourrait venir le saisir au collet et l'emmener, où il aimerait mieux ne pas aller. Le soir suivant, Heidi continua. « Si W te restait inconnue, gare au fouet qui là-bas est pendu. » Pierre regarda tout le tour de la chambre. « Il y en a point ? » fit-il en ricanant. « Oui, c'est bon, mais sais-tu ce que le grand-père a dans l'armoire ? Un bâton, presque aussi gros que mon bras, et si on le sort, on pourra bien dire, gare au bâton qui là-bas est pendu. » Pierre connaissait bien la grosse baguette de noisettier. Immédiatement, il se pencha sur le W pour tâcher de la prendre. Le jour suivant, venaient ses deux vers. « Regarde, Lix, ne va pas l'oublier, ou tu n'auras rien du tout à manger. » Pierre jeta un regard du côté du buffet, où étaient enfermés le pain et le fromage, et fit observer tout fâché. « Je n'ai pas dit que je voulais l'oublier, Lix. » « Tant mieux si tu ne l'oublies pas, » dit Heidi. « Nous pourrons tout de suite apprendre une autre lettre, et demain, il ne t'en restera plus qu'une. » Pierre n'était pas de cet avis, mais Heidi avait déjà commencé à lire. « Et de l'Y aussi, rappelle-toi, ou bien les gens te montreront au doigt. » À ces mots, Pierre eut une vision de tous les messieurs de Francfort, avec leur grand chapeau noir et des visages moqueurs. Il se jeta sur l'Y et ne le lâcha pas avant de le savoir, si bien qu'il put se rappeler comment il était fait, même avec les yeux fermés. Le jour suivant, comme il n'en restait plus qu'une lettre, Pierre commença déjà à le prendre d'un peu haut avec Heidi, et lorsqu'elle lui lut ses derniers vers, « Ceux que le Z arrête sont des sceaux, qu'on en verra trouver les autant tôt. » Il prit un ton railleur pour dire, « Ah, bien oui, comme si on savait où ils sont. » « Certainement, Pierre, le grand-père le sait bien, » répliqua vivement Heidi. « Attends seulement, je vais vite lui demander où c'est. Il est ici, tout près de chez M. le pasteur. » Et en trois sceaux, elle fut à la porte. « Attends ! » lui cria Pierre, saisie d'angoisse, voyant déjà en imagination le vieux de l'Alpe et M. le pasteur arriver vers lui, l'empoigner et l'envoyer chez les « autant tôt ». Puisqu'en effet, il ne s'était pas souvenu du Z. Son cri de détresse arrêta Heidi. « Attends ! » « Qu'as-tu donc ? » lui demanda-t-elle tout étonné. « Rien, reviens, j'apprendrai ! » répondit Pierre d'une voix saccadée. Mais Heidi désirait savoir elle-même où est-elle et autant tôt et voulait absolument aller le demander au grand-père. Elle céda enfin aux instants désespérés de Pierre et revint auprès de lui. Cependant, comme il lui devait bien quelque chose en compensation, elle lui fit répéter le Z jusqu'à ce qu'il fût entré une fois pour toutes dans sa tête et passa tout de suite aux syllabes. Aussi ce soir-là, Pierre fit un grand pas en avant dans la lecture. Il en fut de même jour après jour. La neige avait dégelé et il en tombait presque chaque nuit de la fraîche, si bien que pendant trois semaines, au moins, Heidi ne put pas monter voir la grand-mère. Elle n'en était que plus ailée à enseigner la lecture à Pierre afin qu'il pût bientôt la remplacer pour les cantiques. Un soir, donc, que Pierre revenait de chez Heidi, il entra dans la petite chambre en disant « Je peux ! » « Qu'est-ce que tu peux, Pierrot ? » demanda sa mère, fort intriguée. « Lire ! » « Mais est-ce bien possible ? » « As-tu entendu, grand-mère ? » s'écria Brigitte au comble de la stupéfaction. La grand-mère avait entendu et se demandait aussi avec surprise comment cela s'était fait. « À présent, il faut que je lise un cantique. C'est Heidi qui l'a dit ! » continua Pierre. La mère descendit en toute hâte le livre du rayon et la grand-mère fut toute réjouie. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait entendu une de ses bonnes paroles. Pierre s'assit devant la table et commença à lire. Sa mère l'écoutait, debout, à côté de lui. « Qui l'aurait jamais cru ? » répétait-elle avec admiration à la fin de chaque strophe. La grand-mère aussi écoutait avec la plus grande attention un verset après l'autre, mais elle ne disait rien. Le jour qui suivit ce grand événement, il se trouva que la classe de Pierre avait une leçon de lecture. Lorsque vint son tour, le maître dit « Pierre, faut-il une fois de plus te passer, comme d'habitude, ou bien veux-tu essayer encore ? » « Je ne dis pas de lire, mais de bégayer une ligne. » Pierre commença et lut trois lignes de suite sans s'arrêter. Le maître posa son livre. Mouet d'étonnement, il regardait Pierre comme s'il n'avait jamais rien vu de pareil. « Pierre, il s'est passé un miracle ! » dit-il enfin. « Tant que je me suis évertué après toi avec une patience inimaginable, tu n'étais pas même en état d'épeler sans faute. Et maintenant que j'ai dû, non sans regret, renoncer à obtenir quelques résultats, voilà que tu m'arrives en sachant non seulement épeler, mais encore lire couramment. « Dis-moi, d'où peut venir un pareil miracle de nos jours, Pierre ? » « De Heidi ! » répondit celui-ci. Le maître, au comble de l'étonnement, jeta un regard du côté de Heidi qui s'était assise à sa place de l'air le plus innocent du monde. Mais il ne put rien lui découvrir d'extraordinaire. Il continua. « Il y a du reste un certain temps que je remarque un changement en toi, Pierre. Tandis qu'autrefois, tu manquais souvent l'école une semaine entière, ou même plusieurs semaines de suite, tu n'as pas été absent un seul jour ces derniers temps. D'où a donc pu venir cette heureuse transformation ? » « Du vieux ! » répondit Pierre. Toujours plus étonné, le maître regardait alternativement Heidi et Pierre. « Nous allons essayer encore une fois ! » dit-il alors, voulant prudemment soumettre des connaissances de Pierre à une nouvelle épreuve. Il eut trois nouvelles lignes sans faute. C'était donc vrai. Il avait appris à lire. Dès que l'école fut finie, le régent se rendit en toute hâte chez le pasteur pour lui faire part de ce qui s'était passé et de l'influence réjouissante que le vieux de l'Alpe et sa petite-fille exerçaient dans la paroisse. Dès lors, Pierre lut chaque soir un cantique. Sa soumission à Heidi allait jusque-là, mais pas plus loin. Il n'en essayait jamais un second et la grand-mère du reste ne l'en priait pas. Quant à la mère Brigitte, elle recommençait chaque fois à s'étonner de ce que Pierre fut arrivé à ce résultat et souvent, lorsque la lecture était finie et le lecteur dans son lit, elle répétait encore à la grand-mère. On ne saurait pourtant assez se réjouir de ce que Pierrot a si bien appris à lire. Qui sait maintenant ce qu'il pourra encore devenir ? À quoi la grand-mère répondait ? Oui, c'est bon pour lui d'avoir appris quelque chose, mais je serai tout de même bien contente lorsque le bon Dieu nous renverra le printemps et que Heidi pourra de nouveau monter. C'est comme si les cantiques qu'elle lit étaient tout autres. Quand c'est Pierre, il manque parfois quelque chose, alors je cherche à le retrouver. Et après, je ne peux plus bien suivre les idées et cela ne me fait plus la même impression dans le cœur lorsque c'est Heidi qui lit. Cela venait tout simplement de ce qu'en lisant, Pierre s'arrangeait pour se rendre la chose plus commode. Quand il arrivait à un mot un peu long ou qui avait l'air difficile, il le sautait tout à fait pensant que c'était bien égal à la grand-mère qu'il y eut trois ou quatre mots de moins dans une ligne. Il en restait encore assez comme ça. De cette façon, il n'y avait presque point de substantif dans les cantiques que Pierre lisait. Sous-titrage ST' 501